En 2021, l'association Céramique La Borne fête ses 50 ans. Pendant 50 ans, elle a changé de nom plusieurs fois pour s'adapter aux structures qu'elle mettait en place, mais toujours dans le même but, la promotion de la céramique contemporaine, sa diffusion, sa connaissance, son développement. À ce jour, l'association Céramique La Borne compte 70 membres, elle aura invité 800 artistes à exposer et aura organisé 13 rencontres internationales. 50 ans, c'est long, c'est court à la fois. En tout cas, c'est l'occasion de vous présenter l'association depuis sa naissance, jusqu'à aujourd'hui et son avenir. L'activité céramique dans la région est attestée sur la commune d'Achère. Ça se trouve à l'ouest d'Enrichemont, à quelques kilomètres d'Enrichemont, à l'ouest. Donc 1260, 13e siècle. Ensuite, on a une pièce, c'est un épi de fêtage, daté de 1730. Donc là, on voit déjà que c'est du grès cuit à haute température. Et ensuite vient l'âge d'or de La Borne, 18e, et ça va jusqu'au 19e. Et on a des gens qui, notamment comme Jacques-Sébastien Talbot et sa fille Marie, qui font des œuvres différentes de la poterie utilitaire, comme des fontaines, par exemple, avec des bacs en dessous, des épis de fêtage absolument magnifiques, des bouteilles, des choses comme ça, des pichés anthropomorphiques. Et ensuite, petit à petit, les commandes sont arrivées, les fours sont devenus de plus en plus gros, et des productions comme des poêlés de toutes les tailles, des saloirs pour saler la viande, etc. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, où là, il y a eu beaucoup de jeunes de potiers de La Borne qui sont partis. Et après, la Deuxième Guerre, ça a été encore un petit peu un coup fatal sur La Borne. Et là, on a des gens qui arrivent à La Borne, comme Paul Beyer, par exemple, qui est envoyé par le responsable des arts et traditions populaires à Paris, M. Rivière. Et donc, ensuite, on a des gens comme André Rosé, par exemple, qui arrive à La Borne, qui lui, donc, aussi travaille avec Armand Bedu, qui lui était donc potier traditionnel. Et ensuite, il y a d'autres gens après-guerre, donc qui sont arrivés, des gens comme Vassil Ivanov, par exemple, des gens comme Jean Lerat, Jacqueline Bouvet, donc qui, ensuite, s'est marié avec Jean Lerat, Jean et Jacqueline Lerat, du coup. Et après, sont arrivés des gens plus jeunes, comme Jean Linard, Anne Karsgarde, Claudine Montchaussé, Yves Moilly et Monique Moilly. Et donc, tous ces gens-là n'avaient pas du tout une formation de potier traditionnel bornoise. Donc là, on a un gros changement, quand même. On aura toujours des potiers traditionnels, et que ça va diminuer un petit peu. Et ensuite, il y a eu, beaucoup plus tard, évidemment, plus proche de nous, un établissement qui a eu beaucoup de gens qui ont travaillé pour lui, c'est l'établissement Digan. Et quand l'établissement Digan a fermé, bon, tous ces gens-là, pas tous, mais beaucoup se sont installés dans les alentours, voire sur la borne. Il y avait des gens qui travaillaient pour Pierre Mestre, par exemple, qui se sont aussi installés dans la région. Et il y avait aussi des gens de l'École des Beaux-Arts, de Bourges. Ça a fait venir, donc, beaucoup de gens, un petit peu partout du monde entier, beaucoup d'étrangers. Et il y en a qui se sont installés ici. Ils étaient surtout attirés par les cuissons bois. En 62, Pierre Mestre est venu voir André Rosé pour lui dire qu'il était temps à la borne de faire quelque chose pour les gens qui passaient, pour les visiteurs. Il avait pensé à pouvoir organiser un peu une petite exposition. André Rosé était tout à fait d'accord. Donc, il fallait trouver quelques autres personnes de la borne qui étaient, donc, Babette Jouliard, Moï. Alors, il fallait qu'ils trouvent ça. Mais alors, ça a été quelque chose d'incroyable d'installer ça. Mestre a fait un travail considérable avec mon mari pour mettre une forge en état de recevoir des gens. Donc, c'était la première fois, la première exposition qu'a eu lieu à la borne. Et ça, c'était donc au 15 août 62. Et Pierre et André ont réussi à organiser après des expositions qui sont succédées pendant quelques années, jusqu'en 69. Donc, c'est ce que je peux vous dire sur la première exposition de la borne. En 1971, la Société des Potiers de la Borne compte 12 membres. Elle s'installe dans les locaux mis à disposition par la mairie d'Henrichemont, l'ancienne école des filles, qui sera nommée Centre céramique début des années 80. En 97, la Société des Potiers de la Borne devient le Centre céramique de la Borne. En 1998, après l'échec d'une proposition d'agrandissement du Centre céramique, dix ans auparavant, l'association repense les objectifs du projet et propose la construction d'un Centre de création céramique La Borne. Les statuts de l'association Centre de création céramique La Borne sont déposés en janvier 2000. Ce n'est qu'en 2003, après deux projets non aboutis, qu'un comité de pilotage travaille à l'élaboration d'un nouveau cahier des charges. Les pouvoirs publics et les collectivités territoriales vont apporter le financement après que l'association ait réussi à les convaincre de l'intérêt culturel, touristique et économique du projet. L'architecte Akim von Mayer de l'agence Diverf construit un superbe bâtiment aux normes HQE, qui est l'un des premiers de la région à obtenir le label basse consommation énergétique. Le Centre de céramique contemporaine La Borne ouvre ses portes en avril 2010. Depuis lors, l'association travaille avec le Centre de céramique contemporaine La Borne en prenant en charge notamment la programmation des expositions et les installations. Le Centre de céramique contemporaine La Borne est aujourd'hui une structure gérée par la communauté de communes des terres du Aubéry. Le programme des résidences La Borne inscrit dans le projet du Centre est mis en place en 2014 à l'initiative de l'association en collaboration avec la Direction régionale des affaires culturelles du Centre Val-de-Loire. La résidence La Borne offre à des artistes l'opportunité d'un travail de coproduction avec un artiste céramiste de l'association. Une émulation réciproque naît de ce travail en commun, enrichissant pour chacun des collaborateurs. de nombreux dossiers de candidature sont reçus et aujourd'hui, 15 artistes ont pu bénéficier de ce programme. Chaque année, à la fin d'octobre, à La Borne, on a un événement qui s'appelle « Grand Feu » parce qu'il y a une quinzaine de fours qui se mettent en marche pour cuire leurs pièces et le grand public, les amateurs, même les professionnels, ils peuvent venir pour voir comment ça se passe, un cuisson au bois. Ça a commencé en 2015 par l'initiative de membres de l'association. Ça a évolué. Il y a maintenant souvent les démonstrations, les amusements musicals, même les lecteurs de textes, et tout le monde peut avoir un bol de soupe dans la main parce que ça peut faire froid en hiver ici, en octobre. Alors chez nous, on offre un petit vin chaud à la fin de la défonnement pour fêter ça. Mais chaque potier, il fait ses initiatives comme il veut. À bientôt! 2019, la communauté de communes Terre du Aubéry signe d'une part une convention entre le département du Cher, la région Centre-Val-de-Loire et la direction régionale aux affaires culturelles Centre-Val-de-Loire. D'autre part, des conventions avec le musée de la poterie de La Borne, le musée Ivanoff, l'école supérieure nationale d'art de Bourges et l'association céramique de La Borne pour le développement des structures historiques et artistiques de La Borne. C'est une nouvelle dynamique qui s'installe. Au travers des expositions qu'elle va organiser, des événements qu'elle va vous proposer, l'association est d'ores et déjà impatiente de vous accueillir au Centre céramique contemporain de La Borne et dans les ateliers des artistes de l'association. C'est une nouvelle dynamique qui s'installe. C'est une nouvelle dynamique qui s'installe. C'est une nouvelle dynamique qui s'installe. C'est une nouvelle dynamique qui s'installe.